Sous-titrage Société Radio-Canada Dans l'avion de la Nation Oui, avertissement Et c'est très important l'avertissement que je vais faire aujourd'hui Parce que si vous avez des jeunes enfants Et que vous voulez faire en sorte Bon, d'être prévenu Parce qu'aujourd'hui on va aborder des thèmes explicites On va parler de sexualité On va dire les vrais mots Aujourd'hui, c'est important De toute façon, ce dont on va parler C'est dans le Nouvelle-Liste C'est dans le journal Le Soleil C'est également Sherbrooke, je pense, dans la Tébune La Voix de l'Est J'ai regardé dans le droit, je ne l'ai pas vu Ou peut-être que j'ai mal vu Mais je ne l'ai pas vu Donc c'est quand même une information Qui circule vraiment Il y a peut-être des journaux qui vont se retrouver chez vous Dans la table de salon, etc Mais nous, on veut juste être certain Qu'il n'y ait pas de gens qui soient choqués On va parler De la Une, du Nouvelle-Liste du Soleil Comme quoi De la Une, du Nouvelle-Liste Oui C'est page couverture et page 2-3 OK En tout cas, ça fait la Une Oui Habitudes sexuelles Un questionnaire choque des personnes en processus d'adoption Et là, si vous me permettez, on va mettre la table Oui On va prendre le temps d'expliquer ce qui se passe C'est un couple qui sont en processus d'adoption Pour la bande mixte Et le CIUSSS, Mauricie et Centre du Québec Leur font passer un questionnaire Qui s'inscrit dans une évaluation globale Tirée des meilleures pratiques scientifiques Utilisées dans le réseau depuis de nombreuses années déjà Et ça vise à contrer toute forme d'abus Pour assurer le bien-être des enfants C'est extraordinaire qu'on puisse se préoccuper De la sécurité des enfants jusque-là Voyons, c'est quoi qu'il y a de chacun là-dedans C'est merveilleux Marie-Claude, non fictif Oui Qui tente d'avoir des enfants depuis plusieurs années naturelles Ensuite, insémination artificielle, fécondation in vitro Décide finalement de se tourner vers le processus d'adoption en banque mixte Et là, ils reçoivent ce questionnaire Ça va sûrement prendre 3-4 minutes Il y a 26 questions Mais je veux toutes les lire Je suis tout à fait preneur Je les ai lus, relus 3 fois Bon Ça va être long là Mais vous allez comprendre On insiste Vous voulez adopter un enfant Oui De la DPJ C'est un peu ça Oui, c'est banque mixte pour adopter un enfant Pas à l'international Non, non Un Québécois là Oui, de la nation C'est ça À quelle fréquence avez-vous des activités ou des relations sexuelles avec votre partenaire? Deuxième question À quelle fréquence aimeriez-vous avoir des relations ou des activités sexuelles? Troisième question Qui est habituellement l'initiateur de vos relations ou activités sexuelles? Quatre Par qui préféreriez-vous que vos relations ou activités sexuelles soient initiées? Cinq À quelle fréquence vous masturbez-vous? Six Depuis combien d'années avez-vous des relations sexuelles avec votre partenaire? Sept Combien de temps durent habituellement vos jeux préliminaires avant d'avoir une relation sexuelle? Huit Quelle est la durée moyenne de vos relations sexuelles habituellement, c'est-à-dire de la pénétration jusqu'à l'orgasme de monsieur? Neuf Dans l'ensemble, jusqu'à quel point diriez-vous que vos relations sexuelles avec votre partenaire sont satisfaisantes pour vous? Là, c'est-à-dire qu'il vient de se joindre à nous. Il s'agit d'un questionnaire dans le but d'adopter un enfant. Dix Dans l'ensemble, jusqu'à quel point diriez-vous que vos relations sexuelles avec votre partenaire sont satisfaisantes pour lui? Onze Lorsque votre partenaire vous fait des avances, comment répondez-vous habituellement? Six Si vous essayez, vous êtes-il possible d'atteindre l'orgasme par la masturbation? Treize Si vous essayez, vous êtes-il possible d'atteindre l'orgasme grâce aux caresses que votre partenaire vous fait aux organes génitaux? Quatorze Si vous essayez, vous êtes-il possible d'atteindre l'orgasme par la relation sexuelle? Quinze Est-ce que votre conjoint a de la difficulté à obtenir une érection avant le début de la relation sexuelle? Seize Est-ce que votre conjoint a de la difficulté à conserver une érection avant le début de la relation sexuelle? Dix Sept Pouvez-vous atteindre l'orgasme par la stimulation de vos organes génitaux à l'aide d'un vibrateur ou d'autres moyens tels que l'eau courante, frottement d'un objet, etc. Pour ceux qui viennent de joindre à nous, je vous rappelle que ce questionnaire, c'est pour les parents qui désirent adopter un enfant. Dix-huit Pouvez-vous atteindre l'orgasme durant la relation sexuelle si vos organes génitaux sont caressés en même temps par vous-même, votre partenaire, un vibrateur, etc. Dix-neuf Lorsque vous faites l'amour avec votre partenaire, entre parenthèses, jeu préliminaire et relation sexuelle compris, fin de la parenthèse, Remarquez-vous que certaines choses suivantes vous arrivent. Accélération de votre respiration et de votre pouls, lubrification de votre vagin, sensations plaisantes dans vos seins et vos organes génitaux. Vingt Est-ce qu'il arrive à votre conjoint d'éjaculer sans avoir une érection complète et dure? Vingt-et-un Est-ce qu'il arrive à votre conjoint d'atteindre l'orgasme alors qu'il tente une pénétration? Vingt-deux Est-ce que la pénétration est impossible parce que vous manquez de lubrification ou à cause de la contraction de votre vagin? Vingt-trois Ressentez-vous de la douleur aux organes génitaux durant la relation sexuelle? Vingt-quatre À quelle fréquence ressentez-vous du désir sexuel? Il peut s'agir d'un désir de faire l'amour, de projeter de faire l'amour, de se sentir frustré sexuellement dû au manque d'activité sexuelle, etc. Il n'en reste que deux Vingt-cinq Lorsque vous faites l'amour avec votre partenaire, est-ce que vous vous sentez excité sexuellement? Et enfin Vingt-six Lorsque vous faites l'amour avec votre partenaire, ressentez-vous des réactions émotives négatives comme la peur, le dégoût, la honte ou la culpabilité? José, d'abord, je vais commencer par stipuler ma compétence dans le domaine Oui Lors de mon entraînement pour devenir psychiatre, j'ai fait six mois de recherche sur les dysfonctions sexuelles et la sexualité humaine, six mois intensifs à McGill Pendant neuf ans par la suite, j'ai continué une recherche assez particulière qui était d'administrer, de soumettre un questionnaire aux femmes qui prétendaient avoir une difficulté sexuelle Dans lesquelles je posais un ensemble de questions très proches de celles que tu viens de poser Et c'était principalement dans le but de connaître le moyen préféré d'orgasmer chez les femmes Drôle de question que je m'étais posée, hein, suite à des témoignages et à mon expérience empirique Je dévoile tout de suite le résultat, après neuf ans, il s'est avéré sur 100, 200 questionnaires, c'était vraiment une pile que ça a donné Le numéro 13, quel est-il là-dessus devant? Oui, si vous essayez, vous est-il possible d'atteindre l'orgasme grâce aux caresses que votre partenaire vous fait aux organes génitaux? Bon, alors, le moyen préféré chez les femmes en Mauricie d'atteindre un orgasme est la stimulation buccogénitale, le cunnilingus C'est-à-dire stimulation par la langue sur les organes génitaux De loin C'est ce que mon questionnaire a révélé sur quelques cent cas Bon, alors, j'ai une connaissance intime, certaine, scientifique, du domaine C'est important de le dire Oui Je continuerai par mentionner Je félicite Émilie Simard et Francine Bronsard pour leur audace Sur un point Bravo d'avoir mis le focus sur la masturbation féminine Souviens-toi, t'es assez vieille Daniel Chabot, ça te dit quelque chose? Non Psychologue raélien, il a fait une conférence et il a fait la promotion de la masturbation Ah, ben oui, je me souviens de ça, j'avais une entrevue Ok, ça me revient Ça me revient, j'étais dans une autre station à l'époque Ah oui, il passait des pamphlets Il se promenait et il passait des pamphlets là-dessus pour en faire la promotion Il faisait la promotion de la masturbation chez les femmes Il a été radié de l'ordre des psychologues Bon, maintenant Oui, alors là, ceci étant dit, je t'écoute Non, ben c'est moi qui veux vous écouter Et exceptionnellement ce matin Oui Puis je l'ai dit à Québec là Je ne connais pas votre point puis je ne voulais pas le savoir avant l'émission Je voulais le découvrir en même temps que les auditeurs Moi j'aime ça quand c'est spontané Et premièrement, moi à la lecture de ça, je me mettais premièrement dans la peau de la femme Oui Puis elle l'explique à un moment donné dans l'article Puis on en a déjà discuté Déjà là, ça fait plusieurs années qu'elle essaye Ils ont essayé de toutes les façons possibles On s'entend-tu que c'est plus bien le fun la sexualité en partant Parce que tu le fais juste dans le but de Fait qu'en général, ça atteint un peu le niveau d'intimité des gens Qui s'essayent, qui s'essayent, qui s'essayent Puis là c'est l'heure, puis on lève les jambes Puis on fait ci, puis on fait ça Bon Oui Là il arrive À travers tout ce processus-là Il rêve d'avoir un enfant Oui Là, il arrive devant ce questionnaire-là Que je trouve Très, très, très intrusif Explicite Cela, intrusif Ok Selon moi Mais vous allez voir où je vais en venir Oui, oui Selon moi Oui Il y a plusieurs questions de voyeurisme Qui n'apportent rien, selon moi, à la capacité maternelle Par contre Je pense que je peux comprendre le point Dans le sens qu'une femme frustrée sexuellement Pas sûre que c'est une bonne mère Ça c'est ma petite analyse personnelle Que je n'ai pas de diplôme Pas sûre Une femme frustrée sexuellement Je ne suis pas sûre qu'elle soit capable de materner adéquatement Mais est-ce qu'on est obligé de savoir par où est l'orgasme Puis par quelle boucle Puis combien de fois C'est juste ça, là, mon point Bon Josée, on échange Question intrusive Non Ce sont des questions explicites Ça T'as mentionné que ça n'a rien à voir avec la capacité maternelle Je mettrais un bémol À des degrés différents Tu sais, j'ai dit Si elle est frustrée Oui, oui Alors, je dirais Peu avoir Peu Ça la peut avoir avec la capacité maternelle Mais Mais T'as amené un point Et là, sur ce point-là Je vais encore nuancer Mais de l'autre côté Ben oui, ben c'est vous le spécialiste, là Non, non, mais On échange Josée C'est correct, c'est correct Tu sais, parce que là, je vais avoir un problème Puis on va avoir besoin des auditrices OK Tu vas me voir venir OK Est-ce qu'une femme frustrée Tu as mentionné Une femme frustrée sexuellement T'es pas sûre qu'elle puisse être une bonne mère Qu'elle puisse materner, là C'est ça Oui Je suis d'accord avec toi Mais pas nécessairement Il y a beaucoup de femmes non épanouies sexuellement Non actives sexuellement Qui materne très bien Ah, je vais nuancer Une femme non active Qui a une petite libido Peut être une très bonne mère Mais une femme qui a une grande libido Puis qui est frustrée sexuellement Pas sûre Bon Tout à fait d'accord OK On se rejoint, là Zling OK Par des chemins, des routes totalement Là, nos rails viennent de se toucher Oui Maintenant Ça n'a jamais été fait On J'ai Je t'ai suggéré un exercice ce matin Si on demandait Si on demandait À nos auditrices Carrément Et Simplement La question Suivante Madame Est-ce que Si vous êtes frustrée sexuellement Est-ce que vous êtes capable De materner votre enfant Bon Ça, la question Je trouve qu'elle est claire Mais Parce qu'on Oui Mais c'est grâce à notre échange Qu'elle est claire comme ça Parce que quand tu regardes, là Les questions Je ne les comprends pas toutes, moi Sérieusement Le pourquoi, là Tu sais Que Sérieux Tu sais On n'est pas obligé de toutes les redire, là Mais Pensez-vous que ça a tout un lien avec Pour calculer le degré de frustration Pensez-vous que c'est ça Qui est sous-jacent Il y a deux volets C'est qu'un peu Bon Il y a des faiblesses Dans cette histoire-là Le questionnaire en question Très clairement Est utilisé depuis 25 ans Pour essayer de repérer Des prédateurs sexuels Est-ce que ça repère vraiment Est-ce que c'est valable Pour repérer Des prédateurs sexuels Non Non, je regrette Alors ne venez pas Utiliser la science À mauvais escient Tu sais Pouvez-vous atteindre l'orgasme Par la stimulation De vos organes génitaux À l'aide d'un vibrateur D'autres moyens Tels que l'eau courante Frottement d'un objet C'est-tu nécessaire? Si la madame Elle aime ça Avec sa main Ou avec son conjoint Puis qu'elle est satisfaite C'est-tu vraiment nécessaire? Et si la mère monoparentale On va être clair Simple et clair Si la mère monoparentale Régulièrement utilise La douche téléphone Pour se procurer Un orgasme apaisant Il y a où le problème? Il n'y en a pas Maintenant c'est ça À quoi ça réfère Si elle atteint l'orgasme Si vos organes génitaux Sont caressés en même temps Par vous-même Votre partenaire Si elle a un orgasme Elle est contente Ici là Il y a vraiment Un morceau d'information L'anatomie varie Beaucoup D'une femme à l'autre Il y a des clitoris Qui sont tout petits Puis d'autres Qui sont gros Il y a des clitoris Qui sont loin De l'entrée vaginale Et il y a des clitoris Qui sont près De l'entrée vaginale Pourquoi je dis ça? Parce que lors De la pénétration Si le clitoris Pour X raisons anatomiques N'est pas stimulé Par le pénis Madame Vous n'aurez pas d'orgasme Mais la question pourrait être Avez-vous un orgasme? Tu sais Que ce soit par un vibrateur Par ça Moi Mais même là Même là Nos mères et grand-mères Ma mère Ma mère Ma tante Mes tantes Puis mes grands-mères J'ai comme l'impression Qu'il n'y en a pas beaucoup Qui ont orgasmé Dans leur vie Hormis une tante Qui en a eu 19 Elle Je crois qu'elle orgasmait Parce que Après le décès De son conjoint Elle en a marié Deux autres Après 19 enfants Ok Ça fait que Je présume Qu'elle orgasmait Et qu'elle aimait ça Il y a 9h48 On était en train De se mettre dans le trouble Bon Alors nous là Oui On va aller tout de suite On ramène ça À l'essentiel Et la question Elle est super importante Oui Tu sais on peut se choquer Des questions C'est un point Mais l'autre point Et c'est sur celui-là Qu'on veut focuser ce matin Est-ce que c'est pertinent Est-ce que Une femme Qui est frustrée sexuellement Peut être une bonne mère Ou pas épanouie Non épanouie Frustrée Est-ce qu'on peut inclure les deux Non épanouie Non mais Non épanouie Ça veut dire qu'elle n'est pas bien Parce qu'il y en a Qui n'ont pas de sexe Puis ils sont bien Oui oui C'est pas comparé aux autres C'est vous de vous à vous Oui OK Et là C'est un spécial femme Aujourd'hui Uniquement les femmes Vont nous parler au téléphone Par texto J'apprécierais aussi Les messieurs Vous pouvez commenter Mais on va prioriser les femmes Est-ce que je peux mettre Le feu au poudre Avant qu'on aille à la pause Ou si on réserve ça Pour après Que choisissez-vous ? Bon Je soupçonne Que l'incitation À la masturbation Chez les adolescentes Va nécessairement Distancier Les adolescentes De leur papa d'amour Et Ils le Pressent Messieurs Si tel est votre cas Défoulez-vous Sur Notre 25 226 OK On vous prendra pas En appel Mais si vous êtes Furax On va vous lire OK Parce que j'ai l'impression J'osais que Je les sens OK Je les sens Là là On est très 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 Dans le trouble On est très 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 En retard On va à la pause De maintenant Mesdames On a besoin de vous Parlez-nous de vous Est-ce que Frustré ou épanoui Sexuellement Ou non épanoui Ça vous enlève Le petit côté Bonne mère Ou maternante Envers votre enfant Pensez-vous qu'il y a un lien Vous pouvez même donner Votre opinion aujourd'hui Pensez-vous qu'il y a un lien Même si vous ne voulez pas Parler de vous Vous voulez donner votre opinion Aujourd'hui on le prend On jase entre nous autres Et on vous écoute Tout de suite au retour Bon C'est sûr que Ça ne sera pas facile D'avoir des femmes en ongle Parce que c'est toute une question Oui Est-ce que Selon vous Mesdames Une femme Qui est non épanouie Sexuellement Ou frustrée sexuellement Peut être une bonne mère C'est ça la question Parce que ça vient d'un D'un questionnaire Que lorsque des parents Veulent adopter des enfants En bande mixte Reçoivent sur leur vie sexuelle Ça choque vraiment beaucoup En passant Ah oui Oui Mais à répondre à la question Il n'y en a pas tant Qui répondent C'est ça qui Mais je vais juste lire En tout respect Une réponse qu'on a eue Parce que je pense Qu'il faut éclaircir certaines choses Oui On va y aller tranquillement Femme 57 ans Oui Épanouie sexuellement Mais Très En lettre majuscule Frustrée sexuellement Et bonne mère Très maternante C'est parce que ça ne marche pas Non Regardez madame C'est que vous confondez Le mot épanouie Avec une autre De votre réalité Un autre concept De votre réalité Parce que épanouie La définition du dictionnaire Pas de maillot Épanouie veut dire Détendue par la joie Un visage épanouie C'est un visage joyeux Alors vous ne pouvez pas Être détendue par la joie Et être frustrée C'est antinomique C'est-à-dire Les deux mots Ça ne peuvent pas Est-ce que Est-il possible Josée Que cette dame-là Confonde épanouie Avec active sexuellement Ou épanouie Tout court Avec les amis Avec le travail Avec la vie Avec Ah tu le comprends Comme ça C'est peut-être ça Parce que ça peut Être heureux Avec l'entourage La famille Les sorties Les activités Mais rendu à la maison Frustrée C'est peut-être ça C'est peut-être ça Je le réfléchis En même temps J'achète Il y a plusieurs possibilités Mais on ne peut pas dire Je suis épanouie Et très frustrée sexuellement Alors vous pouvez Si vous voulez dire Je suis épanouie Dans toutes les sphères De ma vie Et à l'exception Elle voulait dire active Elle vient de Ah ben Je vois le dire Ok Bon ben Ça nous a permis De mieux comprendre Et effectivement Il y a à l'heure actuelle Dans la nation canadienne française Beaucoup de femmes Actives sexuellement Mais extrêmement frustrées Dans la pause Tu m'as lu Brièvement Ah c'est parce qu'on a dit Qu'on priorisait les femmes Oui Une jeune Bon ok C'est parce que C'est pas grave Je vais le dire Mais l'histoire concerne une femme Oui oui Je l'ai pas devant moi Mais de mémoire Homme 31 Femme 27 Oui Quand ils ont des relations sexuelles Ils jouaient ça en même temps Mais ça dure à peu près 5-10 minutes Elle en en voudrait plus Mais lui Après ça Il perd son érection Fait qu'elle est pas contente Et elle tient même Un calendrier d'orgasme Oui Et elle est à 78% d'orgasme Puis ça la fâche Elle aimerait plus C'est parce que je vous disais La première fois que j'entends ça Quelqu'un qui tient Un calendrier d'orgasme Oui Non on est là Il y a des Et par rapport au questionnaire Juste Je vais poursuivre plus tard Parce que Ça serait super important Qu'elle vous répondiez Mesdames Aujourd'hui particulièrement Pensez-vous que Non épanoui sexuellement Et frustré sexuellement Ça fait des bonnes mères Bon Mais le questionnaire Qu'on a lu tantôt On le disait Que c'était aussi Pour prévenir Les abuseurs d'enfants Tu sais Selon les réponses Et bien Les détecter Et on a un policier Qui a écrit Il dit Je suis policier Sur l'équipe d'exploitation sexuelle D'enfants sur Internet Depuis près de 10 ans Oui J'ai interrogé Des centaines d'agresseurs d'enfants Et pour les personnes Que j'interroge Ces questions sont pertinentes La plupart de nos clients N'ont pas de sexe satisfaisant Avec leur conjointe Monsieur le policier Alors Je suis psychiatre J'ai interrogé Plusieurs centaines De prédateurs sexuels À titre de psychiatre J'aurais aimé Que nous comparions Nos entrevues Vos entrevues À vous Et les miennes 85% 90% Des prédateurs sexuels Que j'ai évalués Vivaient Avec une femme Mais est-ce que le sexe C'était satisfaisant Non Fait que vos rapports Ça ressemble pas mal Non, non Savez-vous pourquoi? Monsieur le policier Avez-vous demandé Si votre client Avec Non Avez-vous demandé À votre client Avec Quel genre Et quel âge Il avait une érection La plus rapide Et la plus ferme? Alors Mettez ça Dans votre jibessière Et continuez À interroger Vos clients Tu me suis Tous Les pédophiles Que j'ai évalués Avaient tous Une expérience Hétérosexuelle Mais Et c'est la définition Du DSM 5 C'est un mode Préférentiel C'est-à-dire Qu'il y a des hommes Adultes Qui préfèrent Les tout-petits Et les tout-petites Savez-vous pourquoi? L'érection Est beaucoup plus rapide Et beaucoup plus ferme Mais ils sont capables D'en avoir avec une femme adulte Quand même Ben oui Ils vivaient presque tous Avec une femme Non mais c'est pas parce Tu vis avec Qu'elle a des relations sexuelles Fréquentes et satisfaisantes Oui, 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 actifs J'ai tout investigué ça Ok, ok Alors Exemple Il y en a un Que j'ai fait castrer Lui Vivaient avec une monoparentale Trois enfants Il y avait trois relations sexuelles Par mois Avec la conjointe Et deux à trois fois Par semaine Avec la fillette Ok Là ça commence à rentrer Mais il manque des bouts Oui Femme 27 Ça me prend un complément D'information Oui Je n'ai eu Qu'un seul orgasme Et j'étais enceinte Depuis Ce n'est plus jamais arrivé Et en ce moment Nos relations sexuelles Se limitent à une frustrante routine On se touche côté à côté Ensuite pénétration Il va uriner Je le fais jouir à la main C'est toujours la même chose Et ça devient lassant Et frustrant Femme 27 Pensez-vous que ça influence Votre maternage? Oui Et quel âge a votre enfant? Appelez-nous On va faire ça tranquillement Respectueusement Changer de nom Changer de raison Oui Changer de région N'importe quoi Parce qu'on veut C'est exactement On veut vous entendre On veut On veut vous donner la parole On veut avoir l'heure juste Femme 29 Oui Enceinte Je suis inquiète Je veux être une bonne mère Mais je suis insatisfaite sexuellement Car il ne me donne pas de caresse Comme j'aimerais Et cela même si je lui ai expliqué Mes désirs Que faire? Bon Josée Josée Les auditeurs Là on a un maudit problème Est-ce que tu peux répéter Le petit bout exact Je vais l'écrire Pas de caresse Comme j'aimerais Comme j'aimerais Et cela même si je lui ai expliqué mes désirs Même si Je lui ai expliqué Ce que je veux On comprend? Très bien On comprend la même chose là? Très bien Bon Josée J'ai entendu ça 400 fois En 40 ans Ce n'est pas Je n'ai pas les caresses que j'aimerais Même si je lui ai expliqué ce que je veux 10 fois 20 fois 40 fois Cherchez l'erreur Où est le problème, Josée? Dans la nation canadienne-française Messieurs Répondez par texto C'est quoi votre bug? Ceux auxquels Ça fait 40 fois Que la conjointe dit J'aime pas Que tu commences Par me caresser Sur le clitoris Avec ton gros doigt Tant que je ne suis pas excité Je l'ai tellement entendu Celle-là Mais elle là Le 29 ans Elle est enceinte Elle écoute la mission Puis elle doit capoter Elle veut être une bonne mère Masturbation Oui mais La chaleur humaine Elle L'affection La tendresse Mais il ne la caresse même pas On n'est même pas Dans le cas mastra Il ne la caresse même pas Comme elle aimerait Je n'ai pas de caresse Comme j'aimerais Même si je lui explique Ce que je veux Messieurs C'est le temps Lâchez-vous Lâchez-vous Sur texto Puis mesdames Appelez-nous Madame Vous êtes enceinte Changez de nom Changez de région On va à la pause Appelez-nous Vous allez être bien reçus Je vous le dis Est-ce que vous croyez On va vous entendre On va vous donner la parole Est-ce que vous croyez Qu'une femme frustrée Puisse être une bonne mère Frustrée sexuellement Puisse être une bonne mère C'est fascinant Oui Inquiétant Oui Inquiétant Inquiétant Messieurs Expliquez-nous Expliquez-nous Votre réticence À apprendre Comment caresser Votre partenaire sexuel Le commentaire De la jeune femme Tout à l'heure De 29 ans Mon partenaire Ne me fait pas de caresse Comme j'aimerais Même si Je lui explique Ce que je veux Épidémique Dans la nation Canadienne-Française Messieurs Sur 25 de 2-6 Expliquez-vous Comment ça se fait Que vous n'êtes pas capables D'apprendre ça Ceux qui sont capables C'est correct On veut savoir Ceux qui ne sont pas capables Oui Parce que là C'est tous ceux Qui sont capables Qui nous écrivent On sait qu'il y en a Quelques-uns Mais notre sujet J'ose pas ça Je m'excuse Je nous ramène À l'ordre Notre sujet du jour C'est est-ce qu'une femme Non épanouie sexuellement Frustrée sexuellement Peut être une bonne mère On a une femme De 40 ans Elle dit Sans aucun doute Je me suis séparée Depuis je me suis choisie Oui maintenant Quant à votre capacité De materner vos enfants Je veux bien Vous êtes séparée Vous êtes choisie Ça va ensemble La femme 49 J'ai été 5 ans Avec un homme Qui était tout simplement Pas bon au lit Cela n'a rien empêché À mon rôle de mère Très présente Et maternante Pour mes enfants Aujourd'hui Avec un homme Qui me comble Au niveau sexuel La seule différence C'est que ça me rend De très bonne humeur Attendez là Mais ça doit être dur De faire le constat Parce que Se regarder Soi-même Oui mais Madame Pourrais-je Introduire un bémol Si la satisfaction Sexuelle Vous rend De très bonne humeur Est-ce à dire Que vous n'étiez pas De très bonne humeur Lorsque vous étiez Frustrée sexuellement Et le fait Pour une mère De ne pas être De très bonne humeur Avec des jeunes enfants Est-ce que ça impacte Sur votre capacité C'est comme femme 37 Elle dit mère De deux enfants Si je n'ai pas d'orgasme Avec mon conjoint Mon vibrateur Finit le travail Mais c'est vrai Que c'est frustrant De ne pas être épanoui Et quand ça arrive Je me trouve De moins bonne humeur Bon Est-ce que Bon Question Mesdames Est-ce que l'humeur A une importance Quelconque Dans la capacité De materner Un enfant Un jeune enfant On va au téléphone On s'en va à Sherbrooke On va parler avec Caroline Bonjour Caroline Bonjour Caroline Bienvenue Oui Merci Je vais parler De mon expérience À moi Oui Je ne sais pas Je pense que ça touche Pas mal au sujet J'ai eu des abus sexuels Quand j'étais jeune Puis à un moment donné Quand j'ai eu mes enfants Quand ils étaient rendus À 5, 6, 7, 8 ans J'étais beaucoup Dans leur dire Faites attention Puis tu sais J'étais dans le très explicite Au niveau des agressions sexuelles Et tout ça Pour les mettre en garde Jusqu'au jour Où j'ai réalisé Que là C'était trop Pour moi J'ai réalisé Que c'était trop De les mettre en garde Tout le temps J'ai dit là Je pense que je vais les traumatiser Plus que je vais les mettre en garde Faites que j'ai arrêté Oui Attendez Allez pas trop vite C'est important Vous dites Je les mettais en garde Vous les mettiez en garde Contre qui? Contre tout le monde Contre des gens Qui connaissaient Des gens qui ne connaissaient pas Vraiment contre tout le monde Que ce soit la famille Les amis Est-ce que c'est tout le monde Qui abusait de vous Lorsque vous étiez jeune? Non Quel était le lien De l'abuseur avec vous? De l'abuseur ou des abuseurs? Vous en avez eu combien d'abuseurs? Deux Bon Quel lien avait-il avec vous? Le premier C'était un parfait inconnu J'avais 5 ans Puis c'était un jeune Qui nous a offert À moi et mes amis De partir avec lui Puis je suis la seule Qui a dit oui Fait que c'était un parfait inconnu Et le deuxième C'était le deuxième mari de ma mère Mon beau-père Bon Comment vous expliquez? Quel âge avait l'inconnu? Avec qui? De mémoire C'était 13 ans Il y avait 13 ans? Oui Et vous aviez 5 ans? Oui Vous êtes partie avec le jeune garçon De 13 ans Pour aller où? Exactement Partir en vélo? Pas en automne? Non, à pied À pied? À pied, oui Non Ah ouais Racontez-nous C'est vraiment rare Oui Oui, j'étais très bien chez nous Pour partir avec un inconnu Il fallait choisir très bien À la maison On aura compris Oui Ben c'est ça Il nous a offert Qui aimerait partir de chez eux Puis j'étais la seule Qui a dit moi Fait que je l'ai suivi Puis on est allé Ben je ne me souviens pas Où exactement Mais dans un appartement Puis je me souviens Qu'il y a eu des abus sexuels À ce moment-là Mais j'étais très chanceuse Il m'a ramené chez nous Il aurait pu m'éliminer Ou me laisser là Mais il m'a ramené chez nous Ben voyons Maintenant Le beau-père Vous étiez rendu à quel âge? 7 ans Oh Et racontez les abus Avec le beau-père Le beau-père En passant C'est lui Qui a voulu étrangler Le jeune de 13 ans Quand il est venu me reconduire Parce qu'il était très fâché C'est lui qui a abusé de nous Ben je dis de nous Parce que c'est moi et mon frère Mais de moi en particulier aussi Deux ans plus tard C'est lui qui commençait Les abus sexuels Sur moi Jusqu'à quel âge? 14 ans Oh Et jusqu'où c'est allé Lorsqu'on parle De gestes sexuels? Ben ça a été Défellation Avec les Il mettait ses doigts Dans mon vagin Les masturbations Il y a à essayer La pénétration Mais j'ai tellement Serré les jambes Serrées Qu'il n'y a pas Vrappé Et Caroline Qu'est-ce que ça fait Pour votre vie sexuelle À vous comme adulte D'avoir vécu tout ça? Est-ce que vous avez Réussi à obtenir De l'épanouissement? Moi là J'ai fait complètement Le contraire De quelqu'un Qui se bloque À la sexualité Moi j'ai été Hyper sexualisé Oui des orgasmes J'en ai Et j'en ai Et j'en ai Et j'en ai Mais jusqu'à tout Dernièrement Dans mon cheminement Je me suis rendu compte Que je ne faisais pas La sexualité Pour les bonnes raisons Fait que j'en avais Toujours besoin De beaucoup Fait que ça l'a fait Que quand Puis je n'avais pas De pudeur Fait que je me suis Souvent promenée Nue à la maison Et tout ça Jusqu'à temps Que j'ai eu un conjoint Qui m'ait fait comprendre Que peut-être Que c'était mieux Que je commence À m'habiller Mes enfants commençaient À vieillir Donc j'ai commencé À respecter ça plus Puis Vous avez quel âge Caroline? 47 47 ans Seriez-vous à l'aise Si je vous posais La question Est-ce que Votre beau-père Vous a excité Sexuellement Au point De vous procurer Un orgasme? De mémoire Non J'oserais vous dire Que non Et en conclusion Pour répondre À notre question Caroline Est-ce que vous pensez Que ça a un impact L'épanouissement sexuel De la mère Sur son maternage Avec ses enfants? Oui Définitivement Parce que Comme vous l'avez dit Tout à l'heure Être frustré Ce n'est pas mieux Parce que là Tu vas te décharger Ta frustration Sur autre chose Donc probablement Tes enfants Mais être trop Comme moi Ce n'est pas mieux Non plus Parce que là Ça fait Quand ma fille Était adolescente Je parlais quand même Très ouvertement De sexualité Puis à un moment donné J'ai réalisé Que ça c'est Tout au long Mon cheminement À un moment donné J'ai réalisé Que trop Yer en parler Ce n'était pas mieux Non plus Puis à un moment donné J'ai dit Tu sais Compare-toi pas à moi Parce que moi Je suis loin D'être équilibré Au niveau de ma sexualité J'en étais consciente Merci Merci beaucoup Merci de votre témoignage Courageuse Merci On va aller à la pause Mais juste avant Femme 49 Oui Je n'ai pas été Une bonne mère Trop souvent J'étais en colère Devant les enfants Mon visage Disait mon état intérieur Aujourd'hui Ils ont souvent Beaucoup de colère Eux aussi Dans leur vie Est-ce que Madame Vous faites un lien Avec l'insatisfaction Sexuelle Bien j'imagine que Oui c'est ça Notre question du jour Oui bon On peut présumer On va à la pause On a Audrey Sophie En ligne pour nous parler Au retour Jusqu'à roseur Vous écoutez Doc Mayot Et Josée Arsenault Avec le Doc Et Josée Arsenault Encore une fois Ça fait longtemps Qu'on n'avait pas traité De sujet À saveur sexuelle Et encore une fois Moi la réflexion Que je me passe En lisant tous les textos Qu'on reçoit C'est que je pense Que le Le bon sexe Là C'est pas mal plus rare Qu'on pense Les femmes épanouies Sexuellement C'est pas mal plus rare Qu'on pense On avait déjà fait Un sondage Vous vous en souvenez Avec nos auditeurs À travers le réseau Puis on avait eu Des surprises Mais ça confirme encore Femme 38 ans Je n'ai presque plus De relation sexuelle Avec mon conjoint Père de mes filles À plusieurs reprises Je lui ai dit Ce que j'aimais Mais il n'en tient pas compte De mes recommandations Après il se plaint De notre vie sexuelle Inactive Et me le reproche Alors je m'auto-satisfais Je me masturbe Plusieurs fois par semaine Je suis une mère aimante Et maternante Je suis une auditrice assidue De votre émission Et j'applique ce que vous dites Je suis loin d'être parfaite Mais je tente De m'améliorer continuellement Et si j'en profitais Pour Lâcher à nouveau Mon petit ballon Initial À l'effet que Je crois Que la masturbation Chez les adolescentes Distancie Ces dernières De leur papa d'amour De leurs géniteurs Madame 38 ans Est-ce qu'il est possible Une hypothèse Une hypothèse respectueuse Est-ce qu'il est possible Que l'effet que vous ayez des filles Aie quelque chose à voir Avec le fait Que votre conjoint Ne veuille pas apprendre À avoir une relation sexuelle Décente avec vous Je vais loin ce matin Oui Nous on s'en va Québec On va parler avec Sophie Bonjour Oui bonjour Sophie Voilà en fait Moi je vais répondre Clairement à votre question Non je pense pas En fait pour l'avoir vécu Que j'étais Une bonne mère À l'époque Où j'étais très frustrée Et insatisfaite Sexuellement En fait je me suis pris Des petites notes Pour faire un parallèle Entre la personne Que je suis aujourd'hui Et celle d'avant Quand j'étais Quand j'étais insatisfaite J'étais presque déprimée J'étais plus impatiente Avec les enfants Plus fatiguée J'avais plus de plaisir En fait même en général Au quotidien Ça affectait même En fait je sais pas Si c'est juste moi Je vais parler pour moi Ma capacité à penser À réfléchir adéquatement Et dans mes actions Aussi au quotidien On dirait que j'étais presque paralysée Et j'avais pas non plus Une belle dynamique Avec le père On était comme en tension Attendez Sophie Sophie attendez Vous avez des notes Je perdrai pas votre fil Là vous venez de mentionner Quelque chose Qui est très important Oui Je suis inquiet De l'épidémie De diagnostic De troubles déficitaires De l'attention Le formule TDA Oui oui Et là vous Vous êtes en train De supputer D'insinuer clairement Que votre capacité De penser Oui définitivement Le sans présager un TDA Estait la conséquence D'une frustration sexuelle Est-ce que c'est Oui en tout cas Moi j'ai vu une grosse différence Parce qu'en fait en parallèle Donc là je viens de vous énumérer Plein de points Donc aujourd'hui En fait j'ai l'impression De prendre des meilleures décisions D'avoir un meilleur jugement De réfléchir plus adéquatement Je suis beaucoup plus patiente Avec mes enfants Avant je faisais beaucoup d'activités Avec mes enfants Mais je n'avais aucun plaisir Donc probablement Sophie Avant quoi ? Avant quoi ? Avant quand j'avais Quand j'étais insatisfaite Au niveau de ma sexualité Très frustrée Il y a eu un après Il y a eu Il y a eu un problème Oui mais Qu'est-ce qu'il y a eu ? Bien j'ai rencontré D'autres partenaires Qui m'ont fait découvrir Que finalement Bien j'étais Dans le fond J'avais une mauvaise compatibilité Avec le conjoint Que c'est difficile Dogmaillou De parler de ce genre de sujet Sans en fait Manquer de respect A son ex-conjoint Vous comprenez J'essaye de trouver Les mots justes Mais lui Est-ce qu'il vous respectait ? Est-ce qu'il m'a respecté ? Est-ce que tu peux être plus précise Je veux dire Non mais Sophie Vous dites Je vais pas Vous tentez De ne pas manquer de respect En ne divulguant pas Toute l'information Parler de la sexualité D'une autre personne En ligne Et peut-être Non non On comprend Ok On comprend Oui oui Maintenant Attendez Attendez Allez pas trop vite Là vous êtes en train De nous dire Oui Que vous avez mis D'autres partenaires Et ça veut dire Que c'est au pluriel Bien au pluriel Oui au pluriel Oui Qu'est-ce qui est arrivé Avec d'autres partenaires Qui n'étaient pas arrivés Avant D'autres partenaires Ok Qu'est-ce qui est arrivé Moi je me suis rendu compte C'était peut-être Juste pour moi Mais que finalement On n'avait pas besoin Des fois d'expliquer Beaucoup de choses A certains hommes Il y a juste une chimie Qui se fait dès le début Et beaucoup de choses Qui se font en dehors De la parole Parce que vous disiez Non mais c'est vrai Sophie Sophie Êtes-vous en train De dire Qu'il y a certains hommes Qui sont moins niaiseux Que d'autres Il y en a pour qui C'est beaucoup plus naturel On dirait Que tout ce qui est Non mais c'est vrai Il y en a On a voulu On va expliquer Je ris Mais c'est pathétique Le nombre D'hommes Totalement Maillet Dans l'intimité sexuelle Au Québec Est épidémique En tout cas Sophie Moi sérieusement Je trouve ça super intéressant Ce dernier commentaire-là Parce que quand je lis Les textos J'ai beau lui expliquer J'ai beau lui dire Ben là À un moment donné Il devrait comprendre Le monsieur aussi Donc je trouve ça intéressant Que vous ameniez Cet aspect-là Et on va devoir Se quitter là-dessus Merci beaucoup Merci à vous Merci au revoir On va à la pause Est-ce qu'une femme Frustrée sexuellement Peut être une bonne mère Est-ce que la frustration Sexuelle d'une femme Peut influencer Son maternage Avec les enfants On va parler Avec Audrey du Saguenay Bonjour Bonjour Audrey Oui On vous écoute En fait Pour répondre À la question Moi je suis 100% D'accord Avec ce fait-là Que oui On est frustré Sexuellement Quand on est frustré Sexuellement C'est très Très difficile De faire L'éducation De nos enfants J'ai expérimenté Cette Soit-disant Expérience Avec un ancien Conjoint Où est-ce que Je n'étais pas Satisfaite du tout Et je peux vous dire Que les enfants S'en ressentent À 100% Autant Que les parents Peuvent Les mamans Les pères aussi Peuvent être frustrés Sexuellement Regardez On les met de côté Pour l'instant On ne peut pas confondre Parler des deux On pourra parler Éventuellement Vous Vous dans votre cas Au niveau De mon éducation De mes enfants J'étais plus colérée Moins patiente Quelqu'un qui est fâché Fait beaucoup de ménage Je peux vous dire Que la maison était propre Et les enfants Se rendaient compte Du changement De comportement De maman Ça a été une situation Qui a duré quand même Plusieurs années J'ai communiqué Énormément Avec mon ex-conjoint Et Présentement Étant avec un conjoint Où est-ce que je suis Très épanouie sexuellement Mes enfants La voient la différence Ils ne savent pas Que c'est cette raison-là Bien sûr Mais On voit sur le comportement De mes enfants Les résultats À l'école Sont meilleurs L'ambiance Entre mes enfants Et leurs amis Est meilleure aussi Et Au niveau de faire les repas Je faisais Je faisais mieux à manger Que je faisais Je faisais des repas plus rapides Quand j'étais frustrée sexuellement Maintenant C'est des meilleurs repas Tout A un impact Avec La santé sexuelle Audrey Vous avez quel âge? J'ai 39 ans 39 ans Là vous allez nous dire une chose Très épanouie sexuellement Là les auditeurs se demandent C'est quoi ça Cette affaire-là Très épanouie sexuellement Qu'est-ce qu'il y a de différent? La différence Je crois C'est la communication Entre les conjoints Pour faire attention Concrètement Moi ce que je vous dis C'est qu'avec mon conjoint On se dit exactement Ce qu'on veut Ce qu'on aime On se respecte Oui on a des orgasmes Oui on a des relations sexuelles Qui nous satisfaisons les deux Oh la réciprocité La réciprocité Que j'avais jamais vécu Plaisir réciproque Ben voyons vous A Sagui A Chicoutimi Ben écoute Ça arrive Il va y avoir un autobus de femmes Qui va monter en fête-samie Écoutez il n'y a pas de problème Je peux leur donner Attendez un peu Audrey Faites attention C'est pas Oui oui Mais il y en a qui vont Moi tant que j'allais à l'école Il y avait déjà cette femme Pour un gars Je peux vous dire C'est encore la même chose Apparemment Il y en a qui vont vouloir Plus que les conseils Ils vont vouloir le gars Vous avez trouvé ça où Ce gars-là Parlez-nous de lui Écoutez c'est un gars Que je connais Depuis ma tendre enfance Puis Ah oui Là j'en dirai pas trop Parce que Ils vont peut-être se reconnaître Non Mais bref Tout ça pour dire Qu'est-ce qu'il fait concrètement Bon la communication C'est beau Les orgasmes simultanés Aïe aïe C'est pas si le tanné de toujours Bien sûr Sauf que On a bien compris Sauf que Il est attentif Énormément Et puis Il y a une chose aussi Oui allez-y C'est que Il y a C'est pas tous les jours Que j'ai le goût De faire l'amour D'avoir une relation Peu importe Oui Mais il y a un secret Qui est très important Qui a encore Un gros tabou Il y a beaucoup de femmes Qui sont extrêmement insultées De savoir que leur conjoint Se masturbe Oui Et moi je comprends pas La frustration De la femme L'insulte Qui aurait À laisser son conjoint Se masturber Et moi Par expérience Je le laisse faire Je suis pas du tout Ni de côté Je laisse mon conjoint Se masturber Et quand j'ai le goût Ou lui a le goût Ou nous deux D'avoir une relation sexuelle On a une relation sexuelle Mais je pense que Il y a un gros problème Avec Il se masturbe comment ? Vous le voyez ? Donc là On va trop loin Ok ok c'est correct On va trop loin Là on a une permission spéciale Aujourd'hui Je vais pas tout gâcher ça Ok Audrey je vous remercie beaucoup Merci beaucoup Merci Très intéressant de vous entendre On en arrête-tu des sujets ? Hein ? Ok Là on a lu Je me suis laissé emporter Par ma curiosité Alors je suis là pour la sauvegarde De notre émission à long terme Assurer la pérennité C'est ça Je cherchais les bons mots C'est exactement ça On a eu un texto tantôt Oui D'une jeune femme de 29 ans Enceinte inquiète Oui Parce qu'elle est frustrée sexuellement Elle est là Julie bonjour Bonjour Merci beaucoup d'être là Oui ok Bienvenue J'étais un peu nerveuse J'essaie de rassembler Toutes mes idées en tête Pour être la plus concise possible En fait C'est ça Dans le fond Je lui explique Je lui explique Ce que j'ai envie Mais Ça va peut-être vous intéresser Doc De savoir que J'ai réalisé Que Quand même Que je lui explique Pendant l'acte Quand j'essaie de le diriger En plus C'est une personne Très empathique Je ne suis pas une personne Qui est bête Ou quoi que ce soit J'essaie vraiment De faire attention Oui Mais Il en perd son érection Tu sais Il est tellement Peu sûr de lui Que C'est dur C'est pas facile De De Tu sais ça De lui donner des conseils De faire comme Tu sais Tu n'as pas la vérité infuse Puis peut-être Que je connais mon corps Puis je suis bien placée Pour te dire Comment je fonctionne Puis C'est pas évident C'est vraiment pas évident Dans ce temps-là Moi Souvent Bien Je me sens comme mal Puis bien Des fois Je ne fais juste à rien dire Puis écoute donc Je la ferme Autrement dit Parce que Ça fait combien de temps De mois ou d'années Que vous essayez De lui expliquer Comment Vous aimez Quel genre De geste sexuel Vous appréciez Ça fait combien De mois ou d'années Oui Bien Vous allez décourager Un peu de moi peut-être Mais genre Ça fait trois ans Que je suis avec Trois ans Mais non Bien pourquoi Ok Pourquoi je serais découragée De vous Julie Bien parce qu'à un moment donné On va se dire Bien là Dégroche la fille Ça ne marchera pas Non 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 Je ne suis pas découragée De vous Mais je suis Je suis Interpellé Par le fait Que votre partenaire Soit aussi peu viril Aussi peu Oui Attentif À votre plaisir Parce que Oui Pendant Pendant l'acte En tout cas Quand je réussis À faire en sorte De faire des choses Qui me stimule Qui me permet De lubrifier Puis tout ça Parce qu'il y a Autrement dit Il faut que je pédale En de terre Tu sais Oui Comprenez Là après ça Pendant l'acte Ça va Moi là Je suis capable De m'occuper de mon corps Puis de me donner Ce que j'ai besoin Oui Mais c'est comme Si je devais l'utiliser Un peu comme si Je veux dire Je fais le gros de la job Là Comprenez Oui C'est qu'à force Même si j'obtiens Un orgasme C'est à force De tout le temps Avoir l'impression Justement Que je trouve D'intérêt À vous exciter Sexuellement Écoute Moi Ce que j'ai L'impression C'est bien Une impression Oui Allez-y C'est qui Je pense que Je le trouve égoïste Mais c'est En tout cas Je ne sais pas C'est parce qu'il prend Beaucoup Il prend beaucoup Il prend beaucoup Moi je suis généreuse Il prend Il prend Il prend Je reviens Je reviens Avec ma question Comment vous expliquez Qu'il prenne Tant de caresses De vous Et soit si peu intéressé À vous en prodiguer Ben oui Ben le manque d'intérêt De mon bonheur De mon propre Oui Avez-vous une explication Pour ça Comment se fait-il Qui se montre Si peu intéressé Écoute Je ne crois pas Que ce soit En rapport En tout cas Avec mon apparence Ni mon ardence Ça c'est sûr Puis en plus de ça Je veux dire Il n'y a pas de difficulté À avoir une érection Au début Du tout Du tout Avec moi Oui Donc Peut-être une question De respect Qui manque Ou C'est ça Une valeur fondamentale Chez les athées Le respect de l'autre Vous insinuez J'en suis une grande Oui Vous insinuez Qu'il ne vous témoignerait pas Beaucoup de respect Est-ce que j'ai bien compris? Ça Ça Oui Ben je finis Je finis par en déduire de ça Oui Ça se reflète-tu Dans le quotidien Ou c'est au lit seulement? C'est sûr C'est sûr que C'est sûr que je pédale beaucoup aussi Par rapport au fait À comment qu'on s'explique Comment qu'on se dit les choses Que je lui dis Écoute regarde On va avoir un enfant J'aimerais ça qu'on se soye Un bel exemple Pour cet enfant-là Puis qu'on se parle mieux Julie C'est pas évident Oui À quel honneur Que vous vivez l'insimité Depuis trois ans Avec un homme Qui vous fait pédaler Dans toutes les sphères Expliquez-nous ça Écoute Déjà en partant Écoute Je me responsabilise Beaucoup 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 Par rapport à ma situation Je veux pas On a très bien entendu Écoute Vous l'avez choisi Pour de vrai Oui Oui Mais c'est parce que Pour de vrai Au début Au début Je l'ai pas senti Je l'ai pas senti Comme ça Alors Dès le début Au début C'était smooth Vous ne pédaliez pas du tout Non Je flottais Julie Oui À partir de combien de mois Après la rencontre initiale Que vous avez commencé À pédaler Vous avez des bonnes questions Je dirais que ça n'a pas pris Tant de temps que ça Mais j'ai cru que c'était des choses Puis il s'allait juste comme rectifier Comment se fait-il que vous avez senti le besoin Vous avez choisi quelqu'un Que vous devez rectifier C'est-à-dire redresser Rectifier Ça veut dire redresser Il a poussé croche à quel endroit lui là? Attends lui ou moi là? Lui Lui Attends là Moi là Ce que je sais Ce que je sais Par rapport à son passé à lui C'est qu'à l'adolescence Ce gars là Il en a fait voir De toutes les couleurs À sa mère Il était vraiment Il était Fâche après elle Ses amis disaient Qu'il lui manquait de respect À sa mère Au revoir Dès qu'on lui est Julie Oui Il était un mauvais adolescent Avec sa mère N'est-ce pas? Oui Ben à peu Sa mère Pas au mieux Il lui manquait Vous m'avez devancé On y arrive Alors lui Il manquait de respect À sa mère Est-ce que sa mère Le respectait? Ben elle 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 poule Elle poule au bout Elle est étouffante Elle est stressante Elle est étouffante D'ailleurs Depuis que je suis enceinte Elle a fait des affaires Que je n'ai pas Je n'ai pas bien aimé Êtes-vous en train De nous dire Que vous êtes prise Avec un 2 pour 1? Je suis Moi Ben c'est ça Disons que j'essaie De chercher le plus De douceur Possible en ce moment Parce que justement Je n'ai pas envie De faire ça Oui Julie Vous êtes enceinte De combien de mois? Là je suis rendue À 7 Vous êtes rendue À 7 mois? Oui On va On va quand même Vous souhaiter Bonne chance Oui Des moments de balleure À l'occasion Oui Oui Merci beaucoup De nous avoir parlé Au revoir Ça coupe ride Mais c'est parce qu'on a Pris beaucoup de retard encore On va à la pause L'émission est presque terminée Alors on va aller tout de suite Au téléphone On va parler avec Mylène de la Mauricie Bonjour Mylène Bonjour Mylène On vous écoute Oui Ben moi je suis un peu Partagée À la question Parce que Tu sais on dit Une femme frustrée Sexuellement Elle veut-tu être une bonne mère Ben Parce que C'est dur à dire Parce que Ça va dans toutes les sphères De ta vie Si t'es pas heureux Dans ta carrière Si t'es pas heureux Avec Mettons ton conjoint Ou même Tu sais Sexuellement Ben ça va faire Un impact dans ta vie Fait que Je pense que C'est un ensemble Du tout Qui fait en sorte Tu sais si Mettons T'es frustrée Dans ta vie Pour être une bonne maman Ça dépend Allez-y Parlez-nous de vous Quel âge avez-vous Mylène Moi j'ai 30 ans Vous avez 30 ans Oui Et qu'est-ce qui vous a Interpellé ce matin On n'aura pas Beaucoup de temps Mais Oui Qu'est-ce qui vous a Oui Moi c'est Ben c'est Rapport Tu veux dire que Mettons Si on n'est pas Épanoui Effectivement Ça veut dire Qu'on n'est pas Une bonne maman Non 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 Est-ce que Pour vous Avez-vous vécu Quelque chose De similaire Est-ce que vous Vous avez déjà été Frustré sexuellement Alors que vous êtes Une mère Est-ce que vous pensez Que ça allait jouer Sur votre comportement Maternel Ben je ne sais pas Sur mon comportement Maternel Mais Peut-être Sur mon humeur Oui Bon Ça c'est sûr Je veux dire Dans notre vie Mettons qu'on a Quelque chose Qui nous frustre C'est sûr que Notre humeur Ça fait une différence Oui mais Particulièrement Les frustrations sexuelles Parce qu'il n'y a pas Beaucoup de monde Qui Ça a été Et ça a été affirmé Et là Ça s'est répandu Sur tout le Québec On semble vouloir exiger D'une femme Qui adopte Qu'elle soit épanouie Sexuellement Qu'elle jouisse Et qu'elle se masturbe Est-ce qu'on va trop Est-ce qu'on va trop loin Avec les comportements sexuels Avec les comportements sexuels C'est pour éviter Qu'ils s'en prennent À l'enfant C'est ça ? Peut-être 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 Mais là Vous avez mentionné Quelque chose Vous dites Sur l'humeur Oui La frustration Sexuelle D'une femme Joue sur son humeur C'est ça que vous avez dit ? En tout cas Pour moi Oui Moi je fais en sorte Oui Tu sais Mettons Que ça Ça m'affecte pas Parce que Tu sais Mettons Si j'ai besoin Je veux dire En tant que Mettons Coupe Ça veut pas dire Qu'on a les mêmes besoins Puis au même moment Puis aussi Ça veut pas dire Que la fréquence Tu sais Mettons Comme pour moi J'en ai besoin souvent Mais mon conjoint Non Mais tu sais C'est à nous À avoir l'équilibre C'est à nous À faire en sorte D'être comblé Moi je pense Vous avez seulement 30 ans Puis vous avez une libido Supérieure à celle De votre conjoint Oui Ça vous frisse pas ? Ben Il y a un bout Oui Mais je pense Que c'est à nous À faire en sorte Tu sais Parce que chacun On est différente On est d'autres personnes Différentes C'est de valeur Oui C'est de valeur Mylène Parce qu'on nous a fait À croire Que les hommes Étaient tous des étalons Et les pauvres femmes Des victimes des étalons On va se quitter là-dessus Merci beaucoup Mylène De votre appel Merci Merci Benjamin Merci à vous tous Sincèrement Merci Doc Les bons mots Bon moment Vous avez bien fait ça D'après moi Je passerai pas au bureau Donc passez une belle journée Tout le monde À demain Soyez là demain 9h30 Pour une autre édition Du Doc Mayhew et Josée Avec Doc Mayhew Et Josée Arsenault Josée Arsenault Josée Arsenault